Les dangers qui pèsent sur le fleuve Niger, on peut les résumer en deux grands dangers. Il y a le danger de la pollution, dû aux activités industrielles et aux activités humaines, notamment ménagères. Il y a aussi des citoyens qui profitent de certaines situations comme les pluies pour essayer de se débarrasser de tout ce qu'ils ont comme ordre ménagère parce qu'on pense que le fleuve est un vaste égout collectif dont la capacité d'épuration est sans limite, ce qui n'est pas vrai. L'autre danger outre la pollution, c'est les agressions physiques que le fleuve subit dans son lit. Ces agressions, c'est parfois des habitations qui viennent s'installer, qui ont une partie dans le lit du fleuve, au-delà des servitudes qui sont de 25 mètres. Il y a aussi certaines activités agricoles qui sont menées dans le lit du fleuve telles que les maraîchages. De 2016 à maintenant, l'agence a beaucoup investi dans la communication pour le changement de comportement en vue de la mobilisation sociale autour des enjeux de sauvegarde du fleuve. C'est comme ça que nous avons fait beaucoup de supports de communication, des films documentaires, on a fait aussi des sketchs, des spots, tout ça sur des problématiques. On a fait des affiches qu'on a installées partout, le public peut avoir accès. Et aussi, on a installé des panneaux d'interdiction de dépôt d'ordures dans les servitudes du fleuve. Donc, on a beaucoup misé sur la communication. Et l'autre aspect aussi, c'est le renforcement qui va de pair un peu avec la communication sur le renforcement des compétences, des ressources humaines. Si ce fleuve venait à disparaître car Dieu nous plaise, alors ça veut dire que c'est le Mali même qui est condamné à disparaître. Donc, moi, je ne peux présager qu'un avenir meilleur pour ce fleuve. Et on est en train de sensibiliser, on est en train de former. Et pour que les comportements changent, parce que c'est surtout ça, il faut insister pour le changement de comportement. Parce que c'est vrai qu'il fit un temps, on pensait que le fleuve avait une capacité d'auto-épuration qui ne peut jamais être dépassée. Mais c'est faux. Il y a des matières qui, une fois dans le fleuve, ne peuvent jamais se transformer, ne peuvent jamais se dégrader. Donc, ce sont des sources de pollution auxquelles nous devrons faire attention pour que nous continuions à bénéficier de ce cadeau du ciel et cette sève nourricière pour le pays. Donc, moi, l'avenir, je ne l'entrevois pas en dehors de l'avenir du Mali. Merci.